Le journalisme est l'activité qui consiste à recueillir, vérifier ou commenter des faits pour les porter à l'attention du public. La société actuelle dans laquelle nous vivons donne une place centrale à l'information et aux médias. Le journalisme à travers toutes ces formes est omniprésent, à la radio, à la télé, dans la rue sous forme de journaux ou d'affiches, sur internet et même dans des expositions qui lui sont consacrées. Qu'il soit subjectif ou objectif, racoleur ou sérieux possible, la multiplicité des formats permet une propagation de l'information plus rapide que jamais. Mais qui sont les journalistes ? Comment cette pratique est-elle née et comment a-t-elle évolué au cours des siècles ? Quelques éléments de réponse, en histoire comme toujours. Si l'invention de la presse écrite et donc du journalisme en tant que tel est admise au début du XVIIe siècle, il faut trouver ses racines dans l'antiquité. Alors certes, si nous ne sommes pas trop en regardant, un crieur venant annoncer les nouvelles sur place publique peut tout à fait faire l'affaire. L'ancêtre de la radio, peut-être. Quoi qu'il en soit, les premières traces écrites de rapports ou d'informations mises à disposition du public afin de l'informer d'une situation datent du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit des acta diurna, littéralement les faits du jour que les romains exposent dans la rue sous forme d'affiches. Ils contiennent principalement des informations sur la vie civile des romains comme les mariages, les divorces, les naissances, les morts, etc. Mais également des annonces du type « Oyez Oyez, jeudi, 15h, place de la galinette cendrée, tournoi de Pancras, ça va saigner » En complément d'information, ces acta diurna nous renseignent également sur quelques faits divers comme l'incendie du jardin de Jacqui ou la liaison de Gertrude avec le garçon de bain. En 59 avant Jésus-Christ, Jules César autorise la publication des rapports des séances du Sénat. Cela permet de mettre en avant une actualité politique auprès des citoyens. Nous sommes donc là dans une transmission à priori objective des informations et les opinions personnelles n'ont que peu de place parmi les quelques lignes qui composent ces affiches. Néanmoins, un contrôle de l'information sera mis en place afin d'éviter toute information allant à l'encontre de la volonté du pouvoir. C'est ainsi que le préfet de chaque ville valide les petits bouts de papier avant de les envoyer aux quatre coins de la province. Au VIe siècle, celui qui est considéré comme un des plus grands historiens de l'antiquité, le Byzantin Procope de Césarée, écrit pour l'empereur Justinien. Il rédige une histoire officielle en 7 tomes intitulée « L'histoire des guerres de Justinien ». Si les propos vont bien évidemment dans le sens de l'empereur, quelques années plus tard, Procope écrit dans le plus grand secret un grand pamphlet contre Justinien et quelques personnages haut en couleur qu'il critique vigoureusement. Si on peut considérer que l'ouvrage à cette période trouve un public très restreint et surtout proche de Procope, il ne sera jamais mis en avant de façon publique. C'est qu'il n'est pas bête notre Procope, il veut garder sa tête. Ce texte est évoqué dans la Souda, une encyclopédie grecque datant du 9e siècle et regroupant beaucoup d'informations sur l'antiquité. A cette époque, le pamphlet est connu sous le nom d'anecdota et il sera redécouvert au XVIIe siècle dans les archives de la Bibliothèque du Vatican. Cet ouvrage illustre bien une chose, un point de vue subjectif et privé et, quoi qu'il en soit, soumis à la censure et celle-ci dure. Globalement, le faible niveau d'instruction du peuple ainsi que l'évolution lente des méthodes de copie et d'impression ne favorisent pas l'évolution de l'affichage. Ainsi, durant le Moyen-Âge, le seul changement notable que l'on peut relever est l'apparition d'affiches véhiculant des idées subjectives, des opinions de personnes privées par exemple. Cependant, comme pour Procope, le pouvoir en place applique une censure très forte et la propagation de ces idées et de ces informations n'est pas flagrante. Les rares enquêtes qui peuvent voir le jour sont consignées dans des livres en exemplaires extrêmement limités. Soyons clairs là dessus, pour l'instant tout cela n'est que l'ancêtre du journalisme et de la presse dans son ensemble, mais il est important de bien soulever tous ces points d'histoire afin de comprendre que l'histoire du journalisme est fortement liée à la liberté d'expression et à son combat contre la censure. Au XVe et surtout au XVIe siècle, l'imprimerie va débarquer littéralement en force. Elle va permettre de véritables avancées en termes de communication écrite. Si les affiches continuent d'être un instrument de propagande royale, on assiste à l'émergence de nouveaux formats, et notamment des libelles, des feuilles pliées en quatre, distribuées ou placardées et qui souvent contiennent des messages virulents à l'encontre des puissants. Si le coût extrêmement élevé des publications limite bien entendu le phénomène, il n'en faudra pas plus à François 1er le 13 novembre 1539 pour proclamer un édit lui réservant l'usage exclusif de l'affichage. Un contrevenant sera ainsi châtié corporellement mais dans les faits cela est un peu plus grave puisqu'on l'envoie directement au bûcher. C'est véritablement au début du XVIIe siècle que les premiers journaux font leur apparition sous la forme d'hebdomadaires. En 1605 à Strasbourg est ainsi lancée la première gazette hebdomadaire imprimée au monde. Relation aller Furnemmen und Gedenwürdingen Historien. Ça donne envie hein ? En France il faudra attendre 1610 pour voir l'émergence d'un nouveau format, un annuel le Mercure François qui regroupe dans un ouvrage les actualités de l'année en France mais aussi dans le monde. Dans notre cher pays il faudra néanmoins attendre 1631 pour que la célèbre Gazette, le premier hebdomadaire sur 4 pages voit le jour. Ce premier journal récurrent dans l'histoire française bien évidemment est axé sur la politique et la diplomatie. Génial me dites vous alors ? Hélas non car si son succès est retentissant c'est en grande partie parce que Richelieu voit en elle un instrument de propagande redoutable. En plus d'être donc très dirigé et très orienté, ses concurrents directs sont tout simplement balayés du paysage journalistique car la Gazette a le monopole du soutien financier et informatif de l'Etat. Pire que ça, le monopole de l'information politique est garanti par Richelieu aux propriétaires du journal et à ses successeurs. En 1648 c'est la fronde et de toute part les opposants montent au créneau contre la rigidité de l'autorité monarchique. Anne d'Autriche, alors régente car Louis XIV est trop jeune pour régner, nomme le cardinal Mazarin premier ministre. Les frondeurs vont alors sans relâche et pendant près de 4 ans, publier les Mazarinades. Ces publications, près de 4000, seront dans leur grande majorité dirigées vers lui. Et si la qualité des écrits n'est pas toujours au rendez vous, elle inaugure un nouveau genre que certains voient comme l'ancêtre du journalisme d'opinion. Satire, burlesque, moquerie, c'est souvent par le second degré et le rire que les opposants font passer leur message. C'est également une certaine liberté d'expression qui se manifeste puisqu'aucune répression n'est mise en place contre les auteurs de ces mazarinades. Politique, diplomatie, humour, opinion, les domaines à travers lesquels s'expriment les journalistes ne cessent de s'étendre. Dans la seconde moitié du 17ème siècle apparaît le journalisme d'investigation que l'on nomme les reportages et dans notre cas les grands reportages. Plusieurs pirates et flébustiers participent ainsi à l'élaboration d'écrits narrant la vie rude et hors normes de ces hommes. Le français Alexandre Olivier Esquemelin écrit par exemple en 1678 « Histoires d'aventuriers qui se sont illustrés dans les Indes ». Ces rapports, quelquefois un peu romancés, il ne faut pas le nier, trouvent rapidement leur succès en Europe. Ils sont d'ailleurs traduits en plusieurs langues en raison des nationalités diverses des pirates écrivains. Pendant ce temps là, en France, la censure est remise au goût du jour et Louis XIV devenu un monarque puissant renforce son pouvoir autour de sa personne, bridant par la même occasion la liberté d'expression. En 1674, il interdira purement et simplement aux libraires de publier un ouvrage sans une autorisation préalable. C'est paradoxalement dans ce contexte que naîtra, en quelque sorte, le premier magazine People, le Mercure Galant, qui chaque mois retrace l'actualité mondaine à travers quelques 350 pages. En gros, on met les futilités sur le devant de la scène et les choses importantes, on les filtre. En 1685, Louis XIV décide de révoquer l'édit de Nantes. Sur les quelques 800 000 protestants que compte la France, c'est près de 200 000 personnes qui choisissent de s'exiler vers d'autres pays. Ces derniers sont principalement accueillis aux Pays-Bas mais aussi en Angleterre, où en 1695, l'abolition du Licensing Act, qui réduisait la liberté de la presse de façon drastique, permet un véritable boom journalistique. Depuis l'étranger, c'est ainsi plusieurs journaux qui se créent et qui adoptent une ligne éditoriale assez hostile envers sa majesté le roi. Les français peuvent recevoir ces papiers par un système d'abonnement directement dans la langue de Molière. C'est d'ailleurs en Angleterre que sortent en 1701 et 1702 les deux premiers quotidiens au monde, le Norwich Post et le Daily Courant. Il faut attendre 1738, soit près de 35 ans plus tard, pour que le premier quotidien en langue française, la feuille d'avis de Neuchâtel, soit publié. Et si je précise en langue française, c'est parce qu'en réalité, celui-ci est suisse. En France, ce n'est pas avant 1777 que le journal de Paris est publié. Il traite principalement de faits divers et culturels, puisque le monopole de l'information politique est toujours réservé à la Gazette. En 1789, c'est la révolution et celle-ci apporte son lot d'améliorations aux journalistes. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule alors dans son onzième article « Tout homme peut parler, écrire, imprimer librement ». C'est la fin des dispositifs de contrôle de la presse par l'Etat. C'est également non pas l'apparition mais l'explosion du dessin de presse, de la caricature, qui met en situation de façon souvent burlesque les protagonistes des articles. La presse exulte, mais malheureusement pour une courte période car en 1800, Napoléon Bonaparte rétablit la censure et de manière extrêmement forte puisqu'il fait fermer 60 journaux d'un coup. Après la chute de Napoléon, le XIXe siècle sera plutôt favorable au développement des outils journalistiques. En 1919, alors que la monarchie avec Louis XVIII vient juste de reprendre le pouvoir, les lois de Serres sont promulguées. Il s'agit de textes législatifs qui suppriment le contrôle du contenu avant publication, à condition que le nom du propriétaire du journal figure sur ce dernier. L'outrage au roi est toujours condamné mais c'est un réel progrès et en cas de litige, les journalistes ne sont plus jugés par les magistrats mais par une assemblée de citoyens tirés au sort. L'information circule à nouveau et les progrès technologiques annoncent une véritable révolution dans l'univers du journalisme. En 1835, Charles Louis Havas, un banquier, fonde la première agence de presse au monde, l'agence des feuilles politiques Correspondance Générale, qui deviendra l'agence Havas, puis un siècle plus tard, l'AFP. Utilisant tout d'abord des pigeons voyageurs pour transmettre et recevoir vers et depuis les autres pays, l'agence bénéficie rapidement de l'essor du télégraphe. Le réseau très dense qui se constitue ainsi que l'élaboration d'un alphabet en morse permettent la transmission d'une information d'une manière ultra rapide. Dès lors, les choses s'accélèrent. En 1636, Emile de Girardin place pour la première fois de la pub dans son journal. Un véritable succès puisque cela lui permet de baisser le prix de vente de son quotidien, le rendant ainsi plus accessible. La formule fait recette et rapidement la pub est adoptée par la plupart des journaux. En 1845, la rotative, une machine permettant d'imprimer avec des cylindres, est inventée. Elle ouvre de nouveaux horizons puisque c'est désormais des dizaines de milliers de journaux qui peuvent être tirés en une seule nuit. Le prix de vente baisse une nouvelle fois de manière significative, c'est la démocratisation des journaux et le peuple dans son ensemble peut y avoir accès. Les titres sont de plus en plus nombreux à apparaître et les thèmes de plus en plus variés. Chroniques, critiques, faits divers mais aussi journaux financiers qui font éclater des scandales. Cette effervescence aboutit le 29 juillet 1881. Sous la 3ème république, la loi sur la liberté de la presse affirme que l'imprimerie et la librairie sont libres. Cependant, les journaux ne respectent pas toujours une ligne déontologique et puisqu'il faut que l'information n'aille pas que dans un seul sens, cette loi précise également deux choses fondamentales. Le droit de réponse qui permet à une personne ou une institution visée d'apporter sa version des faits à la connaissance de tous et la diffamation qui permet dans une certaine mesure de protéger une personne ou une institution de fausses accusations. A la fin du 19ème siècle, la création de syndicats renforce le pouvoir de la presse et l'école obligatoire de Jules Ferry permet une alphabétisation croissante de la population qui achète de plus en plus de journaux. C'est un cercle vertueux qui s'installe. La presse écrite devient un lieu d'expression et de contestation unique et la portée de ces lignes fait frémir le pouvoir. On peut par exemple citer la célèbre affaire Dreyfus et la lettre ouverte d'Emile Zola au président Félix Faure avec le célèbre titre trouvé par Clémenceau, j'accuse. Cette affaire a eu ni plus ni moins pour effet que de scinder la France en deux, ce qui montre bien l'impact et le pouvoir des journaux sur l'opinion publique et le pays. Nous l'avons vu depuis le début de l'émission, entre la liberté de l'expression et la censure, c'est une véritable partie de ping-pong qui se joue. Les périodes d'euphorie succèdent aux épisodes plus austères. Et malgré l'évolution très forte des médias et des formats, le 20ème siècle ne fait pas exception. Au début des années 1900, la presse française est sans aucun doute la plus riche et la plus lue au monde, ses tirages se comptant en millions d'exemplaires. Et pourtant, lorsque la grande guerre éclate en 1914, c'est bien la propagande et la censure qui refont surface. A nouveau, la liberté de la presse est suspendue, on rétablit le contrôle du contenu avant publication et l'autorité militaire peut tout à fait faire interdire un journal. Les raisons officielles de cette censure sont motivées par un simple fait, empêcher l'ennemi de se renseigner sur le pays. Officieusement, il s'agit également de museler les journalistes qui osent critiquer l'envoi sur le front de jeunes français et la façon dont les choses sont menées. En réaction à cette censure, le canard enchaîné fait ses premières armes en 1915. Le syndicat des journalistes est créé le 10 mars 1918. Il renforce le statut des journalistes et on commence à évoquer la protection des sources. Néanmoins, il faut attendre 1919 pour que la censure soit levée. Les années 1920 voient le retour de reportages très engagés, comme ceux du journaliste Albert Londres qui n'hésite pas à parcourir le monde pour dénoncer la condition des prisonniers, des fous enfermés dans les asiles, des sportifs de haut niveau, etc. Mais ce qui marque vraiment cette période, c'est le développement de la radio, qui permet aux journalistes de présenter leur travail de façon différente et beaucoup plus directe au public. Des émissions en tous genres voient le jour, sur la musique, les actualités, le cinéma aussi qui gagne du terrain. On voit également apparaître des interviews, avec un vrai dialogue qui se crée entre le journaliste et l'interviewvée. Les méthodes évoluent, la libre expression aussi. Cependant, la presse écrite fait grise mine car la concurrence de la radio est très rude et la propagande de la Première Guerre mondiale a fait beaucoup de mal à la profession. Mais l'engagement est là et l'envie de faire progresser les choses est forte. En 1935, la loi Brachard pose enfin le statut de journaliste professionnel. C'est donc un métier reconnu. En 1936, les premières cartes de presse sont distribuées et en 1937, une convention collective est signée pour dégager des grilles de salaire et établir des conditions d'embauches et de licenciements. Les journalistes ne sont plus des trublions, ils sont de vrais professionnels, avec une base éthique et morale qui se définit au fur et à mesure. Alors bien sûr, tous les journalistes ne sont pas éthiques ou moraux dans leurs actions ou leur choix de publication, mais il y a une vraie volonté d'un milieu plus sain pour exercer. En 1939, la seconde guerre mondiale éclate et avec elle, une bonne partie de la liberté d'expression est bafouée. Oui, encore et toujours dans les mêmes conditions. La plupart des journaux qui ont pignon sur rue sont soit arrêtés, soit récupérés. La collaboration ou les journaux amicaux envers le pouvoir sont les seuls à pouvoir se procurer un peu de papier pour continuer à exercer leur profession. Cependant, la résistance écrite comme la résistance armée s'organise et de nombreux journaux clandestins voient le jour, toujours limités par ces stocks faibles de matières premières. Ce véritable rationnement du papier conditionnera la stagnation des publications après la guerre. Mais la situation, heureusement, reviendra la normale à la fin des années 1940 et on recommencera à tirer des journaux au-delà d'un million d'exemplaires. En 1944, c'est la création de l'AFP, l'agence France Presse, qui témoigne de la volonté des journalistes de recréer une agence forte qui puisse porter l'information à travers le monde entier. Même si le photojournalisme commence réellement durant la première guerre mondiale, il ne trouve son public que durant la deuxième guerre. Robert Capa, un photographe de guerre, met alors sur le devant de la scène des images profondément touchantes, qui révèlent aussi bien une conscience journalistique qu'une approche artistique de la photo. Il fonde d'ailleurs en 1947, avec d'autres photographes comme Henri Cartier-Bresson, l'agence Magnum, qui est la première agence de presse à se spécialiser dans la photo, notamment à vocation journalistique. Et à la différence des images purement illustratives qui étaient auparavant vendues aux journaux, Magnum impose un droit de regard sur l'utilisation des photos de ses photographes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'instar des journalistes traditionnels, des risques sont pris par ces photoreporteurs pour montrer l'horreur de la guerre au public. Capa en fait d'ailleurs les frais puisqu'il trouve la mort durant la guerre d'Indochine. Presse écrite, radio, photoreportage, la multiplication des médias crée forcément une concurrence entre ces derniers. Mais globalement, l'objectif des journalistes reste le même, informer, analyser, faire découvrir. Le 29 juin 1949, le premier journal télévisé est diffusé. Si cela est loin d'inaugurer la fin de la presse écrite, bien au contraire puisqu'elle choisira en partie de s'orienter vers la presse spécialisée, cela inaugure en revanche une nouvelle révolution de l'information et de l'enquête. 20 ans plus tard, c'est près de 60% de la population qui est équipée en télévision. Le rendez-vous de 20h devient incontournable. Si les années 70 sont durs pour la profession, à partir des années 80 les publications augmentent et la presse écrite renoue avec le public. Bien sûr, tout ça était sans compter sans l'arrivée d'internet dans les années 90 mais surtout 2000 et l'apparition des journaux sur le web. La concurrence, souvent gratuite et accessible, frappe de nouveau de plein fouet la presse écrite et les journaux n'ayant pas opéré le virage numérique à temps sombre dans les abîmes. Le développement des réseaux sociaux et des blogs bouleverse également les habitudes journalistiques, confrontées à une instantanéité de l'information toujours foudroyante. Aujourd'hui, la multiplicité des médias permet aux journalistes de couvrir l'ensemble des sujets de société. Politique, art, sport, fait divers, actualité et j'en passe. Depuis des décennies, les journalistes représentent un contre pouvoir qui, à bien des occasions, a pu mettre en lumière des dysfonctionnements dans tous les échelons de notre société. On pourrait considérer que la liberté de la presse n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Et bien sûr, quand je dis cela, je parle principalement de la France comme depuis le début de l'émission, car dans d'autres pays, ça n'est absolument pas le cas. Cependant, faut-il s'en réjouir ? Au vu de la chronologie des événements que nous venons de détailler, l'alternance entre la liberté d'expression et la censure ne peut-elle pas se répéter ? L'essor d'internet est une bonne chose, cela va sans dire, mais tout n'est pas blanc ou noir. La surinformation et la désinformation sont bien présents et peuvent nuire gravement à la qualité d'un vrai travail journalistique. Mais internet n'est pas le seul terrain glissant. Quand on voit ce que représente une partie de la radio et de la télévision aujourd'hui, et la façon parfois racoleuse de traiter l'actualité, cela sert-il l'auditeur ? L'éthique journalistique est-elle vraiment toujours conservée ? Et dans quelle mesure ? C'est une question que l'on doit se poser. Dans un même temps, une seconde question tout à fait importante mérite d'attirer notre attention. Si on invoque cette question d'éthique, jusqu'où peuvent aller la liberté d'expression et la liberté de la presse ? Une question délicate, il est vrai, car au nom de la liberté d'expression, on pourrait être tenté de justifier tout et n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, la liberté n'est pas totale. Et même si le classement peut paraître subjectif, on pourrait par exemple citer le palmarès 2014 de Reporters sans frontières qui classe la France au 39ème rang mondial de la liberté de la presse. La situation journalistique, sans être totalement catastrophique, est tout de même ébranlée depuis quelques années et les conditions de travail des journalistes n'en sont que plus dures. Ce qui est sûr, c'est que la pression des autorités autour de certains événements et celle du reste du monde, que ce soit autour de conflits armés, de l'économie, etc. jouent un rôle très fort dans notre capacité à vouloir et à pouvoir s'exprimer librement. Et quand je parle de pression, vous savez très bien là où je veux en venir. Les récents événements qui se sont déroulés en France ne doivent pas remettre en question ces libertés fondamentales que nous avons acquises. Si la responsabilité de chacun est de bien différencier et de bien séparer l'éthique et la liberté d'expression, dans un avis tout à fait personnel, je le dis. Un dessin n'est qu'un dessin et Charlie Hebdo ne va pas à l'encontre de l'éthique. Le journal cherche simplement à exprimer ce droit fondamental qu'est la liberté d'expression. Ne laissons pas la censure, sous toutes ses formes, même les plus ignobles, nous atteindre sur ce point. Voilà, c'est sur cette conclusion un peu plus personnelle que d'habitude que j'aimerais vous inviter à aller faire un tour sur le site internet d'un journaliste que j'aime beaucoup, Neil Sanias. Neil qui a décidé purement et simplement de créer une alternative citoyenne à l'information en devenant votre journaliste. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un lien dans la description. En espérant que l'épisode vous ait plu, je vous invite dans un premier temps à le partager, dans un second à le liker et dans un troisième si vous êtes motivé à me laisser un petit commentaire que je me ferai un plaisir à lire. N'oubliez pas les habituels Facebook, Twitter et Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement, Neil est d'ailleurs présent sur cette plateforme. A la prochaine et prenez soin de vous ! de la prochaine et prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada